Nosco, il n'existait pas Une novella de Karine Beau Salut les p'tits lus ! Ah, une semaine de presque vacances, cela fait un bien fou ! J'ai fui les réseaux sociaux, j'ai joué avec mes enfants et je prends le temps ! Le top car en plus, je bookine ! Tu as l'air de super bonne humeur aujourd'hui, ça change un peu ! Je n'étais pas de mauvaise humeur la semaine dernière, j'avais juste besoin de me retrouver, c'est ce que j'ai fait ! Un peu de dessin, de couture et devine quoi ? De la lecture ! Je suis entrée dans un monde où la science est omniprésente, un monde sombre, terrifiant et super palpitant ! Ah, c'est le dernier livre que tu as lu ! Alors, c'est quoi cette fois ? On est dans le futur ? On voit des animaux bizarres dans une dimension trouvés au hasard des recherches d'explorateurs en herbe ? Oh, cool la petite voix ! Laisse-moi continuer ! Déjà, nous ne sommes pas dans un roman, mais une novella ! 94 pages en 4 chapitres qui furent lues à la vitesse grand V. Il s'agit de Nosco, il n'existait pas, de Karine Beau. C'est sa première production et l'e-book est sortie sur Amazon le 16 juillet 2020. La couverture de la novella est sympa et l'on comprend très vite de qui nous allons parler. Le seul reproche que j'ai à faire sur la présentation n'est pas dans la couverture, mais dans le résumé. Cela en dit trop. Mais bon, ce n'est pas bien grave. Tu trouves toujours des trucs à redire, c'est fatiguant à force. Jamais tu peux dire tout est parfait ? Bah non, puisque rien dans ce monde n'est parfait. Soit logique la petite voix. Bien. Alors première page et boum ! On vit en direct un accident de voiture d'une rare violence. Si bien décrite que l'on visionne tout. Et que l'on est aussi atterré que cette pauvre Laura, musicienne et professeure au conservatoire. La nuit vient à peine de tomber et la conductrice qui précédait la jeune femme a voulu éviter un animal. Mauvaise manœuvre, celle-ci passe à travers le pare-brise de sa voiture. A terre, la victime arrache un débris de sa cuisse. Nouvelle erreur, l'artère fémorale est sectionnée. Oh mon dieu ! Mais c'est terrible cette histoire ! On va réussir à la sauver ? Eh bien, Laura fait de son mieux et un homme, Eric, vient lui donner un coup de main. C'est ainsi que nos deux protagonistes vont faire connaissance. L'écriture est fluide, rythmée, s'en pose dans les rebondissements et à aucun moment on peut dire que l'on s'ennuie. L'humour a également sa place dans l'aventure. Eric est particulier. La science fait partie de sa vie de façon pleine et entière. Et tu n'imagines pas à quel point. L'autrice nous fait découvrir Nosco, un laboratoire privé dont Eric dépend. Laura apprend très vite certains secrets de cet inconnu qui lui parle de son passé alors qu'il est pourchassé par un homme. Très vite, on s'attache au personnage. Mais on sent que tout n'est pas très clair malgré la volonté d'Eric de protéger Laura. Celle-ci ne le craint pas. Elle l'accepte tel qu'il l'est. Euh, tu m'intrigues. Il est bien mystérieux ce Eric. Il a quelque chose de spécial. Oui, on peut dire ça. Il adore boire le sang des autres. Non, nous ne sommes pas dans un énième Twilight, mais dans une aventure bien plus sombre qui nous amène à réfléchir sur certaines folies de l'homme. J'ai beaucoup aimé le lien avec les sciences. C'était fait de façon intelligente et non rébarbatrice. La chute était un peu prévisible. Cependant, cela n'enlève rien à la qualité d'écriture. Cela pourrait tout à fait être la trame d'un roman plus étoffé. Un moment de lecture que j'ai apprécié. Si vous aimez les vampires sans pour autant apprécier le style Twilight, je vous conseille ces novellas modernes et rythmées. Merci Karine Beau pour cette belle découverte. Allez, à bientôt les petits lus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada